Tout d'abord, une telle distinction a quelque chose d'absurde. Dans la mesure où le surréalisme pourrait avoir des liens avec la géographie, on ne saurait autrement l'imaginer que profondément internationaliste, ou mieux encore, et une fois pour toutes, apatride. N'empêche qu'il y a des différences, et même des différences fondamentales, entre les points de vue de certains surréalistes ayant vécu en France ou y étant nés, et les théories d'autres surréalistes que le hasard a fait naître en Belgique. Ainsi, Mouget, Magritte par exemple, ont toujours défendu une position radicalement opposée sur bien des points à celle de Breton. Par contre, il est non moins vrai que Chavé, qui est belge, a toujours adhéré inconditionnellement à la doctrine poétique de Breton, alors que Paul-Éluard, dont l'activité fut on ne peut plus étroitement liée à celle du groupe surréaliste français, a toujours été plus près de Mouget et de Magritte que de Breton, quant à la façon d'entendre l'expérience poétique, l'efficacité politique. Quand Éluard affirme que le poète est celui qui inspire, bien plus que celui qui est inspiré, il marque une attitude qui est aux antipodes de celle qui a été celle de Breton, que celui-ci a toujours défendu à partir des vertus sans défaillance qu'il n'a cessé de prêter à l'écriture automatique. Mais à l'exemple d'Éluard, pour Mouget et pour Magritte, jamais il n'a été question de concevoir autrement l'activité poétique que sous l'angle de la préméditation, de l'invention d'un objet, poème ou image peinte, susceptible de toucher, de bouleverser le lecteur, le spectateur. Une telle démarche, il va sans dire, exclut le hasard en tant que facteur de prédilection. Elle exige une attention soutenue, la méditation prolongée, des ratures, des reprises, des précautions, une hésitation, une prudence infinie. Or, Breton, à partir de l'expérience de l'écriture automatique, a construit une théorie, un système philosophique qui élève l'inspiration naïve au rang d'une manière de vérité, ce qui relève à mon sens de la mystique. D'ailleurs, Breton, sur ce point, rencontre Freud qui voit de même dans l'inconscient une manière de vérité universelle à laquelle rien d'humain ne peut échapper. Il s'ensuit pour Breton que dès qu'il se soumet à la toute puissance de l'inspiration, le poète devient en quelque sorte irresponsable. Ce fut la position de Breton, notamment en 1932, lorsqu'Aragon fut menacé de poursuite après la publication d'un poème subversif à contenu politique. C'est à cette occasion que les surréalistes de Belgique, tout en prenant naturellement la défense d'Aragon, refusèrent de se rallier au point de vue de Breton, car ils revendiquaient, eux, tout au contraire, la responsabilité totale du poète, même et surtout si la publication d'un poème était de nature à entraîner des conséquences pénales. La défense d'Aragon était dès lors envisagée à partir d'une contestation pure et simple de la légitimité de l'intervention judiciaire.